Bonjour et bienvenue. Voici notre tour de raisons économiques, géopolitiques et boursiers. Nous sommes le vendredi 1er février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Une détente de taux proprement renversante ». Oui, je parle de la détente des taux US et surtout de l'inversion de la courbe qui se généralise, puisque maintenant le 7 ans vient à son tour de basculer sous le 1 an à 2,54,5 contre 2,55,5 pour le 1 an. Et le 10 ans affiche à peine 8 points de prime par rapport au 1 an. Autrement dit, on est dans un scénario d'inversion de courbe totale, scénario que l'on observe généralement avant un épisode de récession économique. Alors, jusqu'au mois de décembre, on essayait d'évacuer cette hypothèse de la récession. Dans la mesure où l'inversion de la courbe de taux s'expliquait par une fuite vers la sécurité, les marchés d'action plongeaient. On se réfugiait sur les Tibundes, les Bounds allemands, nos OAT. Et donc, les taux se détendaient mécaniquement par mécanique de flux, par vastes communicants. Cette fois-ci, les actions viennent de reprendre entre 10 et 15% depuis le 24 décembre dernier. Et les taux continuent de se détendre. Donc là, il n'y a pas de fuite vers la sécurité. Naturellement, c'est bien que l'on prend en compte une inflexion du discours des banques centrales. Alors, pour Mario Draghi, pas de véritable inflexion, puisqu'il n'y a rien à infléchir. Les taux sont à zéro, ils vont le rester. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Sauf que M. Draghi a parlé du TLTRO, que vous savez, la grosse seringue de liquidité qui dépassait de sa blouse il y a une semaine. Et voilà que, dans son communiqué, la Fed, avant-hier, explique qu'on ne peut plus timer une prochaine hausse de taux, que cela ne s'impose pas naturellement, et qu'on pourrait même réévaluer la façon dont on allège le bilan de la Fed, c'est-à-dire cette fameuse normalisation qui se fait aujourd'hui à un rythme de 40 ou 50 milliards de dollars par mois. Et donc la Fed pourrait décider, à partir peut-être de la fin du premier semestre, de ne plus en rajouter sur le marché, un marché déjà saturé d'émissions obligataires américaines, puisqu'il faut désormais 1 500 milliards de plus aux États-Unis pour boucler le budget, vu l'effondrement des recettes fiscales suite à la taxe réforme de Donald Trump. Donc l'inversion de la courbe de taux aux États-Unis, il faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire bien un signal précurseur de récession. Et quand on voit la croissance allemande réduite de 1,8% à 1%, quand on voit l'effondrement de la consommation des ménages allemands au mois de décembre, moins 4,2% en données corrigées des variations saisonnières, mais moins 4,8% en données brutes, il se passe exactement en Allemagne ce qui ne s'est pas passé en France, mais qui aurait dû se passer si on écoutait ceux qui nous disaient que les Gilets jaunes allaient faire s'effondrer la consommation. Eh bien non, en France, elle s'est maintenue inchangée. C'est en Allemagne qu'elle dévise. Alors il y a peut-être aussi un petit biais dans cette baisse de la consommation. Il faut que je vous l'explique. Vous savez que l'Allemagne commence à renvoyer des réfugiés. Alors on pensait au départ que c'était des réfugiés en provenance de zones de guerre, de conflits. Et puis on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont des purs réfugiés économiques. Et l'Allemagne commence à les renvoyer. Donc ça fait des consommateurs en moins. Donc mécaniquement, c'est vrai que ce n'est pas étonnant que la consommation baisse un peu en Allemagne. Mais dans de telles proportions, évidemment, ça n'a rien à voir avec le phénomène migratoire. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole finalement parvient, bon en mal en, à éviter de rechuter sous ses supports moyen terme. Ce qui confirme donc une configuration de type tête-épaule inversée avec du potentiel. Mais c'est surtout l'or qui nous frappe, l'or qui a franchi les 1300, puis les 1320 et qui pourrait bien s'en aller maintenant vers 1360. Qu'est-ce que signifie cette hausse de l'or ? Bien sûr que les placements obligataires leur font de moins en moins de concurrence, puisque le rendement rechute. Et si on parle de TLTRO, on parle donc de création monétaire. Et quelle meilleure protection contre la création monétaire que d'acheter de l'or ? Mais pour l'instant, les épargnants continuent surtout d'acheter des actions. On le voit cette semaine avec un CAC 40 qui refranchit les 5000, les 5010. Nous en sommes donc cette semaine à un peu plus de 1% de hausse. On s'en va vers une cinquième semaine de progression consécutive à Wall Street. Et hier, vers 18h30, le Nasdaq a atteint les 7300 points, autrement dit très exactement plus 10% depuis le 1er janvier. Le S&P affichait plus 7,75%. C'est le meilleur mois de janvier depuis 1987. Une année boursière de sinistre mémoire.